bienvenue à classe sur le rtm je m'appelle alouk libali je suis enseignant chargé de cours d'agrochimie à l'institut de formation agro pastorale de bamako 6 à soukou ningou je suis là aujourd'hui pour faire une présentation sur un thème sur les engrais donc le plan de l'exposé est le suivant on va faire une introduction après l'introduction il a les objectifs de la leçon et après on va aborder l'identification des engrais et dans l'identification des engrais l'exposé sera basé principalement sur les engrais minéraux à base de macro éléments après il y aura la caractérisation de ces engrais minéraux et on va finir par l'application de ces engrais minéraux ainsi dans l'introduction nous savons tous au mali que l'agriculture est la principale activité de la majorité de la population malienne mais cependant ces dernières années l'agriculture est confrontée à un grand problème qui est surtout la pauvreté des sols agricoles et ce qui pousse les agriculteurs à faire recours aux engrais dits chimiques que nous nous disons des engrais minéraux car il a été constaté que sans l'apport de ces engrais la productivité des plantes est très basse et cette baisse de la fertilité se manifeste surtout par la carence accrue de ces sols en éléments majeurs npk qui sont actuellement tous au dessous de ces critiques donc pour cela il est très important je dis encore il est très important d'apprendre nos appels nos jeunes qui sont dans les écoles agro pastorales l'application de ces engrais minéraux enfin quand la fin enfin quand ils vont finir avec les études pour qu'ils puissent aider nos agriculteurs à mieux utiliser ces engrais on vient à l'objectif de cette leçon à la fin de cette leçon nous voudrons que les appareils seront capables d'identifier les engrais de caractériser les engrais et appliquer les engrais donc on va aborder les différents chapitres de cette leçon on va commencer par l'identification des engrais et par la définition d'un engrais qu'est ce qu'est un engrais et toute substance d'origine organique ou minérale contenant des éléments qu'on apporte pour donner des compléments de nutriments aux plantes ou améliorer les propriétés chimiques physiques et biologiques du sol effectivement la presse la principale fonction d'un engrais s'est apporté des compléments des nutriments mais comme un engrais est une substance composée il contient des éléments nutritifs et il contient des éléments qui peuvent améliorer les propriétés physiques chimiques et biologiques les soldats donc pourquoi faudra-t-il utiliser les engrais les engrais ont une grande importance dans l'agriculture en général et dans l'agriculture malienne en particulier pourquoi parce que quand on regarde ces deux images on voit que effectivement l'utilisation des engrais permet une augmentation de rendement et il a été constaté qu'il peut favoriser que les augmentations de 50 à 150 % par rapport à la parcelle sans engrais donc quand on regarde ces deux images l'image de la gauche nous voyons que effectivement l'apport des engrais a favorisé un bon développement des plantes par rapport à l'image de la droite que nous voyons que la couleur est jaune autre nous voyons aussi ces deux images l'incidence de l'utilisation des engrais sur la qualité des produits des épis obtenus des épis obtenus de l'utilisation des engrais est meilleure par rapport à l'épis obtenus sur des parcelles sans engrais on continue toujours avec l'identification des engrais donc quand on regarde les engrais globalement selon la nature de l'élément nutritif dont je parlais que les plantes en belge des engrais pour assurer leur croissance et leur développement ainsi que la production nous voyons qu'il ya trois grands types d'engrais il a les engrais organiques il a les engrais minéraux et les engrais organaux minéraux les engrais organiques sont des engrais qui contiennent les éléments nutritifs sous forme organique donc leurs éléments ne sont pas directement assimilables par les plantes donc ces substances doivent passer par des processus dans le sol afin de libérer leurs éléments nutritifs exemple on a ici deux images à gauche nous avons un engrais organique fabriqué par une firme qui est au mali qu'on appelle le groupe éléphant vert l'engrais est ferter nova et l'image de la droite ça c'est la bouche des vaches qui est connue par tout le monde après le deuxième groupe d'engrais c'est les engrais minéraux donc ils contiennent les éléments sous forme minérale généralement accessibles aux plantes après dilution donc exemple ici nous voyons là les complexes céréales céréales et l'irée après le troisième grand groupe selon la nature des éléments nutritifs dans les engrais on a les engrais organo minéraux dans ces engrais dans leur composition l'élément nutritive existe sous forme organique et en même temps il a la forme minérale donc un exemple est là il a le compost enrichi en phosphore par le phosphore naturel de Thilemssi donc le compost ça c'est fabriqué à partir des matériaux d'origine animale et végétale donc ça c'est organique les éléments sont dans la masse du compost sous forme organique mais le fait qu'on a introduit le phosphore naturel qui est un engrais minéral donc va ajouter dans la masse des éléments minéraux maintenant comme je disais au début effectivement cet exposé sera basé essentiellement sur les engrais à base de macro éléments il s'agit des engrais minéraux maintenant qu'est ce qu'un engrais minéral un engrais minéral est toute substance d'origine naturelle ou industrielle contenant des éléments nutritifs pour les plantes donc ces engrais aussi sont classés ils sont classés selon leur origine leur provenance donc selon leur origine on a les engrais minéraux naturels ils sont extraits des jugements naturels donc ici je donne un exemple le phosphore naturel de Thilemssi qui est un jugement naturel au Mali dans la région de Gaou après il a les engrais minéraux industrielles ces engrais sont fabriqués par les industries de fabrication des engrais à partir des matières premières donc il faut des équipements très lourds il faut beaucoup de technicité pour pouvoir fabriquer ces engrais exemple il a les superphosphates et ici il a le superphosphate triple qui est représenté par l'image après il a une autre classification des engrais minéraux à base des macro-éléments il a cette classification c'est selon le nom de l'élément nutritif que ces engrais contiennent donc si on essaie de les classer il a d'abord les engrais azotés ces engrais azotés ils contiennent dans leur composition l'azoté comme élément majeur et ici ils sont représentés par l'iris qu'on voit sur l'image après il a les engrais phosphatés qui ont comme élément majeur les phosphatés le phosphore donc ici sur l'image donc ces engrais sont représentés par le simple superphosphate donc que nous voyons les granules sur l'image après il a les engrais potassiques donc ils ont comme élément majeur le potassium qui est le troisième élément majeur et ici donc on donne un exemple d'engrais potassiques qui contient le potassium qui est le sulfate de potassium après il y a une autre classification des engrais minéraux à base de macro-éléments ou éléments majeurs cette classification se base surtout sur le nombre d'éléments nutritifs que les engrais minéraux contiennent donc en se basant sur cela il y a deux grands groupes aussi d'engrais minéraux le premier groupe il ne contient qu'un seul macro-élément soit N soit le phosphore ou soit le potassium on les appelle des engrais simples exemple ici sur l'image que nous voyons il y a l'ammonitrate qui ne contient que l'azote un seul élément nous progressons maintenant il y a des engrais des engrais minéraux qui contiennent plus de deux ou bien deux macro-éléments minimum donc ces engrais on les appelle des engrais composés qui sont divisés aussi en deux grands types parce que parmi ces engrais qui contiennent plus d'un macro-élément il y a certains qui contiennent deux macro-éléments et d'autres les trois macro-éléments donc ceux qui contiennent les deux macro-éléments on les appelle des engrais composés binaires donc ils peuvent contenir soit le phosphore et le potassium soit l'azote et le potassium soit l'azote et le phosphore donc des exemples sont donnés ici pour les engrais binaires il y a un engrais qui est connu par nos agriculteurs qu'on appelle le DAP donc le dit ammonium de phosphore représenté ici par les deux images à droite et à gauche donc on a le DAP dans son emballage et à droite on a les granules du DAP après il y a les engrais composés ternaires qui contiennent les trois macro-éléments ça ce sont des engrais qui sont sur le marché ils sont très fréquents sur le marché et très utilisés par nos agriculteurs ce sont les complexes céréales qui contiennent les trois macro-éléments après cela l'identification des engrais maintenant il y a une partie très importante pour les apprédants qui est la signification des chiffres sur les emballages des engrais parce que les engrais sont vendus dans des emballages dont le poids varie sur le marché mais chez nous généralement ils sont dans des sacs de 50 kg et sur ces sacs il y a des écritures qui sont là donc les apprédants doivent comprendre ces écritures parce qu'ils sont ces chiffres sur les emballages sont très importants pour le calcul des doses pour les différentes spéculations quand on regarde l'image de la gauche par exemple c'est écrit IRE 46 00 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que sur ces sacs qui pèsent 50 kg donc il y a 26 et il y a 23 kg d'azote dans les 50 kg donc mais sur le sac si c'est écrit 46 46 veut dire que 46 % d'azote dans l'irée qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour avoir 46 kg d'azote c'est-à-dire d'éléments actifs qui est l'azote dans les engrais azotés il faut 100 kg d'engrais physique l'écriture ne veut pas dire que sur le sac de 50 kg on a 46 kg d'azote c'est pas ça l'écriture veut dire que dans les 100 kg d'irée donc on a 46 kg d'azote ce qui représente 26 kg d'azote dans les 50 kg quand on vient au DAP nous voyons toujours 3 écritures 18, 46, 0 c'est toujours les chiffres sont là représentés en pourcentage c'est-à-dire dans les 100 kg de DAP nous avons 18 kg d'azote 46 kg de phosphore et 0 kg de potassium donc la dernière image NPK 151515 ça veut dire que c'est un engrais composé ternaire qui contient les 3 éléments toujours le premier chiffre c'est l'azote le deuxième c'est le phosphore et le troisième c'est le potassium donc tous ici donnés en pourcentage ça veut dire quoi ? dans les 100 kg de cet engrais physique nous avons 15 kg d'azote 15 kg de phosphore et 15 kg de potassium donc la connaissance de ces chiffres effectivement permet aux apprenants d'extrapoler des quantités pour des superficies bien données maintenant comment les éléments nutritifs les 3 éléments nutritifs sont exprimés dans les engrais comme c'est expliqué en haut les engrais azotés ont différentes formes d'azote dans leur composition les engrais potassiques ont différentes formes de phosphore dans leur composition et les engrais potassiques aussi ont différentes formes de potassium dans ces cas pour représenter la ténère de l'azote dans les engrais donc on l'exprime en azote azote c'est pour cela sur les sacs nous voyons 46 azotes le phosphore exprimé en oxyde phosphorique et le potassium en oxyde de potassium on va aborder maintenant la caractérisation des engrais minéraux donc les engrais minéraux comme ils ont été classés en haut donc il y a les engrais azotés nous avons bien dit que parmi les engrais azotés selon la forme de l'azote dans les engrais il y a les engrais nitratés donc ces engrais contiennent du nitrate de l'azote sous forme de nitrate NO3 qui se caractérise ainsi ces engrais sont très solubles dans le sol sont très mobiles dans le sol la perte est très grande ils ne sont pas rétimis par le sol donc un exemple de cet engrais c'est le nitrate de sodium ça c'est très important en connaissant ces caractéristiques ça va nous guider dans la bonne application de ces formes d'engrais azotés après il y a les engrais azotés ammoniaco ces engrais contiennent de l'azote sous forme d'ammonium le NH4 plus les caractéristiques des engrais sont ils sont solubles dans le sol si je dis dans le sol il faut que le sol soit immédiat ils sont rétenus par le sol la perte la perte est moindre mais ces engrais acidifient le sol ils peuvent changer la réaction du sol vers l'acidité exemple ici il y a le sulfate d'ammonium NH4 2 SO4 après il y a les engrais azotés qui contiennent de l'azote sous forme d'amide NH2 ces engrais ces engrais sont solubles dans l'eau ils sont rétenus par le sol donc en donnant un exemple ici il a l'irée le plus connu généralement par nos agriculteurs après il a les engrais ammoniaco nitrate et se caractérisent par la solubilité rapide de la moitié de l'engrais et par insolubilité moindre que l'autre moitié et aussi ils ont une partie qui ont les caractéristiques de nitrate et l'autre moitié les caractéristiques des engrais ammoniaco exemple le nitrate d'ammonium le NH4 NO3 nous arrivons maintenant aux engrais phosphatés les engrais phosphatés sont classés selon leur solubilité dans la solution du son en trois grands groupes là les engrais phosphatés qu'on les appelle des engrais monocalciques ils contiennent du phosphore en HD PO4 ils sont solubles dans l'eau exemple le superphosphate simple après il y a les engrais bicalciques ces engrais ils sont insolubles dans l'eau ça veut dire quoi? si la solution d'un sol tend vers la neutralité ces engrais restent insolubles dans le sol il faut que la solution du sol soit légèrement acide pour que ces engrais puissent se dissoudre et libérer leur phosphore pour les plantes après il y a les engrais tricalciques ces engrais ils contiennent du phosphore sous forme tricalciques donc ces engrais ne sont pas du tout solubles dans un sol qui est envers la neutralité ou bien avec une acidité très faible il faut que l'acidité soit très forte pour que ces engrais puissent se dissoudre et libérer leur phosphore pour les plantes après il y a les engrais potassiques qui sont qui sont divisés aussi en deux grands groupes il y a ceux qui contiennent du soufre et ceux qui contiennent le chlore donc exemple d'un engrais potassique qui contient du soufre il y a le sulfate de potassium le KdSO4 et un engrais qui contient du chlore il y a le chlorure de potassium ces 10 engrais effectivement sont solubles dans l'eau ils sont rétinis par le sol mais leurs inconvénients c'est que leur utilisation systématique peuvent aggraver la situation de la solution du sol en la rendant plus acide maintenant il y a les engrais composés les engrais composés comme je l'ai dit en haut sont divisés en engrais binaires et en engrais ternaires donc les 10 engrais binaires qui sont fréquemment rencontrés sur le marché sont le nitrate de potassium et le dit ammonium de phosphate donc ces 10 engrais effectivement sont solubles dans l'eau ils sont une partie retenue par le complexe absorbant cela concerne le nitrate de potassium mais le problème dans ces engrais est que la formule est mal équilibrée quand nous regardons le nitrate de potassium nous voyons qu'il contient 13% d'azote et 46% de phosphore et le dit ammonium de potassium c'est le même problème 18% d'azote et 46% de phosphore donc l'utilisation de ces engrais va nécessiter l'apport de supplément d'engrais simples les engrais ternaires sont là c'est fréquemment rencontrés chez nous sont énumérés aussi il y a les complexes coton il y a les complexes céréales il y a les nyelenis donc ces engrais sont caractérisés ainsi par une partie qui est solubles et très solubles et une partie qui a une solubilité très lente généralement ça c'est la partie phosphore ainsi nous arrivons à l'application des engrais minéraux dans ces chapitres il y a quelques sous-chapitres à commencer par la détermination des doses des engrais minéraux qu'est-ce qu'une dose ? une dose c'est la quantité d'engrais que ce soit physique ou en éléments nutritifs qu'il faut apporter sur l'unité de surface donc chez nous les agronomes sur les nectares pour satisfaire les besoins nutritifs d'une culture durant tout son cycle végétatif donc les classiques d'une dose sont quand on fixe une dose il y a des critères qu'on doit satisfaire premièrement ces doses doivent être suffisantes et elles doivent couvrir les besoins nutritifs de la culture donnée tant on détermine les doses donc ces engrais doivent être apportés au champ donc il y a deux modes d'apport l'engrais peut être apportés à la volée comme nous voyons sur l'image de la gauche donc l'agriculteur tient un récipient l'engrais à l'intérieur et par la main il jette homogéniquement l'engrais sur toute la surface de son champ le deuxième mode d'apport ça c'est l'apport en localisation donc l'engrais est plus approché des pieds des plantes sur l'image de la droite c'est visible après quand nous déterminons le mode d'apport il faut déterminer la période d'apport quand est-ce il faut apporter ces engrais donc il y a deux périodes principales d'apport des engrais la première période ça c'est quand l'engrais est apporté dans le sol avant le semi avant l'installation des cultures cette fumure on appelle fumure de fond qui est là sur l'image de la gauche les grands nids de l'engrais sont en train d'être épandis sur le sol labouré et sur l'image de la droite nous voyons que les cultures sont en développement et l'agriculteur est en train d'apporter son engrais sur les cultures et ce type de fumure on appelle fumure d'entretien ainsi si on veut orienter les apprenants sur l'application des engrais ils devront retenir que pour les engrais simples azotés l'engrais qui contient de l'azote sous forme de nitrate les nitrates ces crassérystiques ont été déjà donnés sont très mobiles dans le sol ils ne sont pas retenus donc ces engrais sont conseillés d'être utilisés en engrais d'entretien ils peuvent être utilisés soit à la volée ou en localisation maintenant les engrais ammoniacaux qui sont retenus par le sol ils peuvent être utilisés soit en engrais du fond soit en engrais d'entretien à la volée ou en localisation les amides ont les mêmes crassérystiques que les engrais minéraux donc ces engrais peuvent être utilisés en engrais du fond ou en entretien ou à la volée ou en localisation pour ce qui concerne les engrais phosphaté simple les monocalciques ils sont solubles dans l'eau ils sont retenus par le sol ils peuvent être utilisés en engrais d'entretien ou en engrais du fond à la volée ou en localisation mais les engrais phosphaté bi et tricalciques sont insolubles dans un sol dont l'acidité et dont l'acidité du sol tend vers la neutralité donc ces engrais sont utilisés comme engrais de fond à la volée ou à la localisation dans le futur c'est pour cela ces engrais qui sont là donc pour qu'ils soient solubles et donner les éléments nutritifs comme le phosphore aux plantes donc ils doivent être utilisés sur des sols acides les engrais simples potassiques donc ils sont utilisés en engrais de fond ou en engrais d'entretien à la volée ou en localisation maintenant pour les cultures les cultures qui craignent le chlore comme les agrimes comme les agrimes la pomme de terre et le tabac donc il est conseillé d'apporter les engrais potassiques contenant du soufre maintenant les engrais composés il y a des engrais composés qui contiennent de l'azote et des engrais composés qui contiennent de pk les engrais composés qui contiennent de l'azote leur période d'apport est fixée en fonction de l'azote parce que l'azote il est mobile dans le sol il est pertinu par le sol donc la perte est très grande donc ils peuvent être utilisés soit à la volée ou par localisation mais ce contenant du pk il n'y a pas de problème ces engrais peuvent être utilisés en engrais de fond et en entretien à la volée ou en localisation il est à retenir aussi que au Mali les engrais composés sont généralement apportés en engrais de fond mais ceux qui contiennent de l'azote il faut les approcher du semi ou de la plantation enfin il y a un tableau récapitulatif des différents engrais et leurs doses au Mali dans ce tableau sont donnés les principaux engrais qui sont rencontrés au Mali les cultures sous lesquelles ces engrais sont utilisés avec les quantités qu'on appelle les doses vulgarisées quand nous prenons le complexe céréal il a différentes formules mais cet engrais est généralement utilisé sous le cotonnier avec une quantité qui varie de 150 à 200 kg par hectare le complexe céréal c'est pour les céréales avec une dose de 100 kg par hectare l'irée peut être utilisée sous le cotonnier elle est utilisée sous les céréales avec des quantités qui varient sur le cotonnier 50 kg par hectare sur les céréales 100 à 150 kg par hectare donc ces engrais sont là qui peuvent servir de référence pour les après merci de votre bonne attention et c'est la fin de mon exposé au revoir au revoir